Je viens de gagner 7000 euros et attendez, je vous vois déjà venir, non, j'ai pas gagné ces 7000 euros sur un an de trading, ni même sur 6 mois, ni même sur un mois, ni même sur une semaine, mais en seulement 4 heures. Ouais, t'as bien entendu, j'ai gagné 7000 euros en 4 heures. Je te raconte l'histoire parce que tu vois, c'est un truc de fou. Donc j'ai commencé comme tous les matins à tester une nouvelle stratégie pour vous la présenter dans une vidéo. Cette nouvelle stratégie, je la trouvais très très bien parce qu'elle était simple à comprendre et simple à mettre en place pour tout le monde, même toi. Et donc je me suis dit, après l'avoir testé sur mon compte démo et avoir eu de bons résultats, je vais la tester sur mon compte réel. Comme d'habitude, je commence avec 50 dollars. Et là tu commences à comprendre, attends, il a commencé avec 50 dollars, là il est à 7000 dollars, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah attends, je vais te raconter. Cette stratégie est tellement simple que je me suis pas rendu compte que j'avais gagné cette somme, ok ? J'ai tradé pendant 4 heures d'affilée sans voir le temps passer, avec un peu de musique dans les oreilles et j'ai gagné 7000 euros. C'est-à-dire que je plaçais un trade, je gagnais de l'argent. J'en plaçais un autre, je gagnais, je gagnais, je gagnais, je gagnais. Je gagnais en moyenne 11 trades d'affilée et j'en perdais qu'un seul. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je perdais un trade, j'avais littéralement doublé mon capital d'investissement. Comme je trade 5% de mon capital, je gagnais 5% de 50 dollars à chaque trade. Donc en soi, je tradais 11 fois, je perdais un trade, ce qui faisait que j'avais littéralement doublé mon capital. Et c'est comme ça qu'en 4 heures, j'ai réussi à gagner 7000 dollars. Alors, c'est pour ça que je me suis dit que je ne pouvais pas perdre de temps, je ne pouvais pas commencer à faire autre chose. Non, il fallait que je fasse cette vidéo maintenant sans perdre de temps. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Que tu n'aies jamais tradé en option binaire, ni même en trading classique, que c'est ton premier business ou ton premier investissement tout court avec 50 balles, si tu appliques la stratégie que je vais te montrer durant toute cette vidéo, Au bout de 4 heures, si tu as bien regardé toute cette vidéo, tu pourras voir sur ton écran, sur ton compte réel, plus de 7000 dollars ou 7000 euros. C'est toi qui vois, peu importe, c'est toi qui vois. En tout cas, tu auras de l'argent. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a quand même des erreurs à éviter. Et pense à aimer la vidéo, à t'abonner et à commenter si tu as la moindre question. Ça aide à faire évoluer cette chaîne et à faire découvrir les options binaires à un maximum de personnes. On est parti sur l'écran. Voilà, voici la stratégie. Et je ne déconne pas, elle est vraiment là la stratégie. Ok, je vais rentrer un peu dans les détails. Déjà, première erreur à éviter. Si vous débutez en option binaire, évitez cette erreur. Ici, on a les marchés. On ajoute tous les marchés qui sont supérieurs ou égales à 90% sur le taux de paiement. Déjà, première chose. Donc, on ajoute tous les marchés supérieurs à 90% dans les devises et dans les actions. Une fois que c'est fait, vous vous baladez comme ça sur les marchés. Ok, donc là, j'ai eu déjà un bon marché sur lequel je vais pouvoir trader à la baisse maintenant pendant seulement 1 minute 30. Un principe très important à comprendre en option binaire. On trade soit avec les autres traders, soit contre les autres traders. Ok ? Les traders expérimentés et ceux qui sont bien renseignés vont trader ensemble. Ceux qui arrivent et qui débutent vont trader contre. Et vous, vous doutez que trader contre des millions de traders, et donc, vous vous doutez bien que trader contre des centaines de milliers de traders, ce n'est pas une bonne idée. Donc, nous, on va profiter de cet élan de communauté pour trader dans la même direction que eux. Donc là, on peut voir quelque chose de très intéressant. On est sur un marché baissier qui rebondit sur les mêmes niveaux. Et donc là, en fait, il faut simplement se dire qu'il y a des personnes qui utilisent des stratégies comme je peux les montrer dans mes vidéos. Donc eux, leur indicateur va leur montrer un marché baissier et donc va leur privilégier de prendre des trades à la baisse. Et vous, comme vous êtes un peu renseigné et un peu expérimenté, même si vous débutez avec cette vidéo, vous allez tout comprendre, c'est que là, en tradant à la baisse, vous allez trader comme les centaines de milliers de traders expérimentés. Et donc là, vous l'avez compris qu'en tradant à la baisse comme la grande partie des traders expérimentés ou ceux qui sont simplement bien renseignés, vous allez profiter de leur élan. Par exemple, hop, les traders expérimentés, ils voient quoi ? Donc là, le marché est bien baissier par la hausse. Ils savent que ça va rebondir ici. Leur indicateur leur indique que ça va repartir à la baisse ici. Donc eux, ils ont un signal environ, allez, on va se dire dans ce carré-là. Du coup, ils vont prendre leur trade à la baisse. Boum. Tout le monde fait pareil. Du coup, le marché part à la baisse. Ensuite, ça repart à la hausse. Leur indicateur leur dit une nouvelle fois, bah là, une fois que c'est bien remonté et ça tape un support. Même si eux, le support n'est pas fiché, leur indicateur le prend en compte. Donc là, ça tape en haut. Leur indicateur leur dit attention, ça va bientôt partir à la baisse. Dès qu'ils ont les confirmations, comme je l'ai déjà montré dans mes vidéos, confirmation à la hausse ou à la baisse. Et bien là, boum, ils tradent à la baisse, tradent gagnant. Et donc nous, on va profiter de cet élan communautaire pour trader, bah vous l'avez compris, à la baisse. Voyez, hop, la sige ferme. Boum, mon trade est bien passé. Pourquoi j'ai tradé à la baisse ? Très important. On trade aussi, donc dans le même sens que tous les traders expérimentés, etc. Mais on suit aussi, très important, la tendance du marché. Donc là, en traçant notre canal parallèle, on voit très clairement que le marché est plus baissier que haussier, ok ? Et donc c'est comme ça qu'on profite de l'élan de la communauté des traders et en plus, l'élan du marché. Je vous réexplique. Donc là, je vais vous montrer la différence entre un bon marché et un mauvais marché. Un bon marché, on le voit simplement comme ça. Hop, on place toujours notre support et résistance quand on débute. C'est toujours bien en soi. Donc là, on voit clairement qu'on est sur un marché baissier. Du coup, on trade à la baisse. Par exemple, hop, donc là, je pouvais placer un trade à la baisse. Là, ça se remet à remonter, ça redescend, je gagne mon trade. Là, pareil, là, pareil, 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 pareil. Et là, en soi, je n'aurais plus placer un trade ici. Donc là, c'est un bon marché. Pourquoi ? Parce que le marché est dans la continuité, d'accord ? Ce n'est pas un marché qui se met à monter très fort, à redescendre, à remonter. Non. Vous voyez le marché ? Il descend gentiment, il remonte, il descend gentiment. La progression se fait sur, donc on peut le voir en bas, sur deux heures, d'accord ? À l'inverse, on a des marchés comme, lui, ça va encore. Voilà, ça. Là, on ne trade pas à la baisse. Là, on ne trade surtout pas à la baisse. Alors certes, on a un marché baissier, c'est cool. Sauf qu'à tout moment, on place un trade et en fait, le marché continue. La descente est tellement forte qu'à tout moment, il peut y avoir un retournement de marché comme il y a eu ici et le marché continue de monter, ok ? Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose un peu comme ça, vous voyez ? C'est délicat. En plus, comme on est sur un marché aussi, on a des belles hausses, des belles descentes, des belles hausses, etc. Donc là, vous allez comprendre la différence, c'est que c'est plus doux en fait. Et c'est dans la longueur surtout. On est sur un marché haussier. Donc là, on prend un trade, on gagne. Ça monte, ça redescend, même si on est tranquillin. Donc on dit qu'on ne trade pas là. Ça redescend, ça se met à remonter, on place un trade ici. Gagner. Ça monte, ça descend, on place un trade ici dès que ça remonte. Gagner. Ici, gagner, gagner, gagner. Et là, gagner. En moins d'une heure, on a gagné un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept trades. En une heure, on a gagné sept trades. On a presque doublé notre capital en une heure. Simplement parce qu'on a su choisir un bon marché. Donc là, je pense que vous voyez la différence. Ici, on a un mauvais marché. Et ici, on a un bon marché. OK ? Bon marché dans la longueur. Mauvais marché, interruption d'un coup. Soit à la baisse, soit à la hausse. Mais c'est d'un coup en fait. Ce n'est pas progressif, c'est vraiment d'un coup. OK ? Donc pour vous montrer la différence, boum, je place un trade à la baisse. Là, on est sur un bon marché. Hop, hop, hop. Tac. Vous voyez, il est clairement baissier. Donc on ne traite pas à la hausse. Donc on ne traite pas ici, ni ici, ni ici. Mais par contre, on trade à la baisse. Donc c'est-à-dire qu'on va placer notre trade là, là, là et là, comme je viens de le faire. Et vous voyez que si j'étais arrivé pile au moment où le marché se mettait à descendre, par exemple ici, mon trade serait gagnant. Mais là, comme le marché est sorti de la résistance, et bien du coup, je sais que même si je prends mon trade à l'entrée juste ici, il va quand même passer. C'est pour ça que j'ai pris mon trade. Mais vous comprenez que tous les traders, il faut vraiment comprendre ça pour réussir avec cette stratégie. Si vous tradez comme tous les traders, vous gagnez de l'argent. Vous tradez contre les traders et contre le marché, vous allez perdre de l'argent. Ok ? Tous les traders ici, ils voient un marché baissier. Ils voient du coup que ça tape en haut, ça redescend. Ça tape en haut, ça redescend. Ici, ici, ici. Du coup, ils prennent leur trade comme vous. Vous prenez vos trades comme eux, vous gagnez de l'argent. Ok ? Donc là, si je ferme ça, boum. Bon, le marché, c'est encore une fois complètement écroulé. Et bien évidemment, même si le marché est ultra intéressant, je regarde toujours le taux de paiement avant de placer un trade. D'accord ? Et voilà, encore une fois, 50 euros. Et j'ai fait ça pendant 4 heures et je suis passé de 50 balles à 7000 balles. Plus les trades que je viens de faire. Vous vous rendez compte ? Donc là, je le fais en vidéo, c'est un peu plus lent parce que je vous explique. Mais quand je suis tout seul, je peux vous assurer que ça envoie. Et vous, allez, au bout de 2 heures d'entraînement, vous êtes vraiment concentré. La stratégie va déjà être dans votre tête. Vous ne perdrez plus de temps. Vous enverrez des trades, des trades, des trades. C'est impressionnant. Ok, donc là, j'ai un marché qui s'est mis un tout petit peu à monter. Et comme on est sur un marché baissier, boum, je place un dernier trade à la baisse pendant 1 minute 30. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais vous pouvez aller en gardant des bougies de 30 secondes jusqu'à 5 minutes par trade. Si vous n'êtes pas à l'aise sur des trades assez rapides, vous pouvez monter jusqu'à 5 minutes. Après, si vous voulez aller jusqu'à du 10 minutes, donc de 5 à 10 minutes, mettez des bougies en M1. Donc chaque bougie sera égale à 1 minute. Si vous êtes intéressé par les options binaires, rejoignez mes groupes privés et publics, Telegram, totalement gratuit, ouvert à tout le monde. En vous créant simplement un compte Pocket Option avec mon lien, vous avez accès à 5 vidéos formation, comme ça, gratuite. Pas besoin d'investir, pas besoin de quoi que ce soit, simplement vous créer un compte avec mon lien. Cette formation va vous éduquer et vous apprendre les bases de l'option binaire. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir si vous aimez ou non les options binaires. Ça ne vous engage à rien. Et ensuite, si vous êtes ultra motivé et que vous voulez tout déchirer, le groupe privé, c'est quoi ? C'est 5 à 20 signaux par jour, tous les jours. Une formation de plus de 20 vidéos exclusives. Donc là, on rentre vraiment dans le détail, on fait vraiment des grosses performances. Un suivi personnalisé, un accompagnement personnalisé et une promesse de vous suivre du début de votre aventure des options binaires jusqu'à la fin. Voilà, on arrive sur le dernier trade. On peut voir qu'en effet, après que le marché est bien monté, il se met à repartir à la baisse. Voilà, le trade sera gagnant tout simplement. Donc là, 3 trades en à peu près 30 minutes, sachant que je prenais vraiment mon temps. Quand je suis tout seul, je peux vous assurer que ça dépote. Je peux vous assurer que quand je suis tout seul, ça va beaucoup plus vite. Je peux prendre, allez, en 10 minutes, je peux prendre jusqu'à 6-7 trades. Donc c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tester les options binaires, envoyez-moi un message. Même si vous avez déjà un compte Pocket Option, ce n'est pas grave. Envoyez-moi un message sur Telegram, arrobas, binaires et compères. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette putain de stratégie vous aura motivé à commencer les options binaires. et je l'espère que vous allez l'appliquer pour réussir à être libre financièrement le plus rapidement possible. C'était Binaires et compères, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.